bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes incroyable incroyable transition du cnr d vous étiez tous témoins de l'immojage du dg de sonap genre en soupçon de corruption ainsi de suite hier comme maman dit c'est des gens qui n'ont aucune importance qui ne donne aucune importance à l'administration depuis que mamadie est venu il a fait autant de décret que le président l'ancien à compte et personne n'a et les 11 ans du présent le facon de vous mettez 24 ans du l'ancien à compte et les 11 ans du présent le facon de à peu près 35 ans de la manière dont feu général l'ancien à compte n'a pas joué avec l'administration et le présent le facon de n'a pas joué avec l'administration mamadou d'oumbouya ça dit il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire l'administration c'est pas son problème il pense que non ça l'appartient narana kenner c'est une entreprise privée la guinée voilà ça l'appartient moussa sissé qui était au budget l'ancien ministre dont ali touré est en train de parler lui moussa sissé gomou chalou rights et ousmann gawal qui sont cités dans des cas de corruption le cnnb vient encore nommé le nommer moussa sissé dg de la sona après on nous dit non on lutte contre la corruption on est venu la justice là la boursole quelqu'un qui est cité dans l'affaire de détournement de corruption dont la criève a déjà mis ça à la connaissance du peuple de guinée il est coupable il n'est pas coupable vous avez vu les autres on a attrapé les docteurs cassouli les garder en prison sans enquête tout simplement que parce que les gens ont dit que non ils ont détourné eux on les est pris on les a pris on les a mis en prison mais c'est moussa sissé là qui est accusé donc je vous ai le document attendez je crois bien voilà c'est incroyable ça dit maman dit il ne voit même pas la gravité non 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 c'est c'est dommage pour la guinée c'est dommage c'est dommage pour notre pays voilà voici le document du ministère de la justice où on dit à référence aux dénonciations en date du 20 mars 2024 fête respectivement contre monsieur alphonse charlroyd monsieur ou smanga waldialo docteur bernard gomou et monsieur moussa sissé et conformément aux dispositions de l'article 50 aliénat 1 du code de procédure pénale j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par courrier numéro 0 6 1 0 6 2 et 0 6 3 en date du 21 mars 2024 notre parquet a saisi l'agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance à l'effet de procéder à des investigations préalables moussa sissé est cité dedans je vous dis il n'y a pas de justice ils font ce qu'ils veulent et je vous dis c'est le peuple qui doit se libérer quelqu'un qui est cité la crieff leur crieff même créé à eux-mêmes voici le document qui est là ça a été publié tout le monde a vu on a tous même dit c'est du tape à l'oeil c'est du bruit et vous voyez le moussa sissé qui est cité dans des cas de détournement de corruption c'est lui qui a été encore nommé par décret par qui par mamadou de mourir je vous dis peuple de guiné vous voulez prendre vos responsabilités prenez vos responsabilités et c'est en basse en basse année c'est qu'ils veulent faire c'est ce qu'ils vont faire tant que le peuple ne se lève pas tant qu'il n'y a pas de rapport de force les bandits là ne vont pas arrêter on a accusé les anciens dignitaires on les a pris on les a mis en prison mais le cas de moussa sissé je vous ai dit je vais faire des révélations parce que je vais pas laisser ce genre de choses là s'il ya des gens là qui ne veulent plus me parler là qui ne me parle plus en mais je vous ai dit on va pas laisser quelqu'un comment l'argent du contribuable guinéen est sorti et comme j'ai déjà donné mon avis je vais faire une vidéo spéciale sur ousmann gawal je vais ajouter pour moussa sissé aussi là dedans ça dit c'est incroyable non mais le pays est mal barré quelqu'un qui était vous avez vu il était au budget ils ont changé ainsi de suite finance il a occupé tous ces postes là son parcours nous allons révéler tout sur son parcours ici c'est ce même monsieur encore qui est nommé patron de son app dg de son app la guiné car où est le sérieux c'est à dire où est le sérieux dans dans ce que le cnrd est en train de faire on attrape les anciens dignitaires on les écoupissent en prison pendant des années pourtant docteur cassouri les mensonges de ali touré comme docteur cassouri on vous a parlé de ça même fois 46 millions il n'y avait rien dedans cabinet sila bill gates il n'y avait rien mais chaque fois que la justice demande la libération ne serait-ce que même provisoire de cette personnalité le le vaut rien de 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 ali touré se flanque toujours que parce que lui il a un pouvoir de dire non la justice guiné malgré que le procureur ont été changés ceux-ci là viennent pour dire dans ce dossier il n'y a rien ces gens là ne mérite pas la prison vous avez écouté les journalistes vous avez écouté les leaders mais malgré on les garde moussa si c'est lui les cités non il n'est pas inquiété rien on vient encore pourtant le cnrd ils attendent ces documents là ils sont déjà notifiés du côté de la présidence moussa si c'est est cité dedans c'est à la justice de trancher pour dire non il n'y a rien mais on ne fait pas ça on nomme le même moussa si c'est patron de ou de son app pétrole et société de pétrole de guiné c'est lui le patron encore on le prend on l'enlève on le cite dans les affaires de corruption et le cnrd avait dit que les anciens ministres on allait retirer leur passeport ainsi de suite hier gomou charles wright et morriconde ils sont tous rentrés dans un avion ils ont tous quitté paris hier je crois gomou voilà savez le plus souvent il n'y a pas de vol direct canada ils vont souvent en europe ils rentrent donc ils se sont tous croisés il ya des gens qui m'ont informé que tous ces gens là même chal parce que je l'ai dit chal peut pas vivre en europe chal quel que soit ce qu'il a volé quel que soit ce qu'il a détourné chal ne peut pas vivre en europe il faut qu'il aille chercher quelque chose auprès de mamadie on le nomme ambassadeur j'avais dit ça ici tu ne peux pas avoir ta première femme avec quatre enfants avec un enfant bonus ça fait cinq et la deuxième femme je crois deux à trois enfants ce qui fait sept enfants tu as deux foyers toi tu n'es pas un patron tu n'es pas un opérateur économique comme un chal pour chal peut supporter tout ça quel que soit ce qu'il a eu il peut pas l'argent la caça rentre par là ça finit l'argent quand tu ne fais pas de business ça finit celui qui m'a dit qu'il a été le ministre des finances et du budget il a été au budget après ils l'ont mis à la finance de l'économie et des finances voilà moussa cesse ils ont fait la permutation faut bien voir lorsque le cnr devenu il a coup il a occupé ses deux postes la budget et l'autre il a fait les deux au départ ils ont fait la permutation celui qui m'a envoyé le message là je me suis même pas trompé d'ailleurs même c'est mon ami je me suis pas trompé va voir au départ il avait été nommé au budget après il a envoyé de l'autre côté il a fait la permutation donc je me demande comme si dans ce pays il n'y a pas de cadre de bon cadre comment garder des gens comme les moussa sucier jusqu'à présent l'économie guinéenne est en fight aujourd'hui c'est lui qui était là bas il n'y a eu aucun changement aucun changement ces mêmes personnes oui quand j'ai dit en bansane c'est ça il ya un club là rien ne va les arriver il ya un club il ya des gens là bas et qu'ils travaillent bien ou pas c'est mamadie il n'a aucune notion de la république mamadie d'oumbouya ça ne lui dit absolument rien même si la justice guinéenne veut bien travailler mais c'est pas l'affaire de mamadie il n'a pas étudié il connaît pas nos codes ça lui dit absolument rien et lui va nommer ses amis comme beau le sable c'est le cas de moussa sissé c'est le cas de moussa sissé et après on vient on nous chante on dit oui la justice va être la boursole c'est à dire des fois je m'assoie j'ai des mains le pays là est foutu à jamais la guinée est foutue à jamais on a tellement de cadres compétents pour redresser notre économie maintenant d'ailleurs ils sont allergiques de voir les diplômes des autres ça les dérange quand tu vois des si ce n'est pas les armes amara peut amara peut être le secrétaire de quel pays sur lieu des gens comme les amara bala samoura doit être le commandant de la gendarmerie de quel pays sur lieu la gendarmerie c'est les intellectuels c'est pas des totaux c'est pas des tapissiers c'est pas des affaires comme le bala samoura aujourd'hui qui qui ils sont actionnaires partout il a des camions à bokeh aujourd'hui voilà tu penses que le gars qui gère tes camions là on n'est pas au courant celui qui a tomboli à tu penses que on n'est pas au courant bala samoura le monsieur qui gère même le dossier là quand je quand je serai prêt je vais tout étaler et tout exposer devant le peuple de guinée le nombre de camions que tu as là-bas pourquoi aujourd'hui vous retirer les permis des guinéens votre égoïste vous faites perdre des milliards au peuple de guinée parce que ces chinois ces indiens là vous avez une influence sur eux dans vos camions ils prennent vos camions là-bas vous vous faites des milliards pendant ce temps la guinée perd des milliards à cause de vous n'est nabella à la groupe mais tout ce que vous allez faire c'est vous qui allez perdre je vous jure il aura un changement et ça ne va pas rester comme ça vous comptez que sur les armes mais je vous jure vous allez plier vous allez perdre de la manière vous êtes en train d'humilier les autres pour vous avec des preuves vous construisez aujourd'hui vous êtes conscient de ça les immeubles que vous construisez vous êtes conscient malgré que vous mettez certains en prison qui n'ont même pas de maison à conakry mais vous les gardez juste que vous vous voulez prouver au peuple de guinée que vous vous êtes venu pour lutter contre la corruption mais le pays aujourd'hui la galère qui est dans ce pays vous voyez bien donc la famille je m'arrête ici c'est pas franchement je suis dépassé je suis dépassé je n'avais même pas vu le décret hier des nominations de de moussa si c'est à la tête de sonat j'ai dit maintenant ce type là est ce que d'une bille à savoir dans sa tête vraiment est-ce qu'il est réfléchi est-ce qu'il réfléchit ou bien il pense que non l'administration c'est pour lui il pense que l'état là quand on dit voilà c'est lui aujourd'hui se croit fort comment on peut nommer moussa si c'est à la tête de sonat avec tout ce qui est derrière lui aujourd'hui de corruption de détournement quand c'est les anciens dignitaires c'est bon on les humilie on les met en prison 12 ans il n'y a rien dans leur dossier mais moussa si c'est d'ailleurs l'inspecteur de l'état a fait le rapport plus de quatre cents et quelques milliards évadés évadés on sait pas l'argent est monté mais c'est plus de deux mille milliards mais l'inspecteur de l'état pour n'est pas que ça donne des mots de tête au guiné et ils ont tout ils ont soigné 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 ils ont dit quatre cents et quelques milliards que dieu nous aident que dieu nous aident